Beaucoup sont des imposteurs, Maxime de Rémy donne son sur Yannick Marshall à la Star Academy. J'aurais gardé les profs. Alexia Laroche-Joubert n'a pas emprunté les chemins de traverse pour donner son avis sur la nouvelle mouture de la Star Academy. Pour remplacer Armand Daltahi, Raphaël Richie et les autres, la production du Télé-crochet a misé sur des personnalités inconnues du grand public. C'est le cas de Yannick Marshall, qui devait relever la difficile mission de succéder au bien-aimé Kamel Wally. Un challenge d'autant plus difficile que cet amoureux de street jazz a évolué dans la troupe de son aîné. Mais, en quelques semaines, le chorégraphe a mis tout le monde dans sa poche entre son art de danse et en talons aiguilles. Ses réactions sans filtre et ses connexions avec des grands noms du monde artistique. Ils étaient pourtant nombreux à pouvoir l'ornier sur cette place d'enseignant au château. À commencer par tous les cavaliers de danse avec les stars. Le nom de Donitsa Ikonomova avait été un temps évoqué. Pas celui de Maxime de Rémé, qui a pourtant tiré un trait sur le concours de TF1. Il faut savoir passer à autre chose aux gouttes de 11 saisons. Pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. A expliqué l'ancien partenaire de Chim sur le plateau de chez Jordan. Une émission au cours de laquelle il a également donné son avis sur son confrère de la Star Academy. Et il valide complètement ce choix. « Bien, il est top, j'ai regardé la première émission. Je le connais depuis un bon moment et c'est une figure internationale, qui est connue dans le monde entier. » Souligne-t-il. « Avant de poursuivre son avis avec des mots élogieux, je trouve que c'est un vrai personnage. Il est crédible, ce n'est pas un imposteur, il y en a beaucoup en télé qui sont des imposteurs. On peut compter sur Maxime de Rémé pour se déhancher mais pas pour balancer des noms. Sous-titrage Société Radio-Canada